4 morts et 17 blessés dont 8 graves, c'est le bilan provisoire de cette promenade cyclotouristique qui a tourné au cauchemar. En ce samedi matin, ensoleillé sur la départementale 135 à la sortie de Vauvert dans le Gard. Une centaine de cyclistes étaient partis de Nîmes une heure auparavant. Soudain, c'est le drame, un rescaté raconté. On y va, attention. La voiture arrivait comme un bolide sur nous. De face ? De face, oui. Un tonneau et fauché tout le peloton. À ce moment-là, vous avez le souvenir de quoi ? Qu'est-ce qu'il vous reste, le souvenir de quelques heures après ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste le carnage après le choc. Tous les vélos, les gars en pleurs au milieu. Vous avez le sentiment d'un excès de vitesse, la voiture qui venait ? Ah oui, mais ça, oui. D'après les premiers éléments de l'enquête, la voiture conduite par un jeune homme de 20 ans roulée à vive allure, il en aurait perdu le contrôle avant de faucher le dernier groupe composé de 20 cyclistes. Merci.